Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Parole d'art, le podcast de l'association Contraste qui vous emmène au cœur de l'histoire de l'art. Bonne écoute. Louise Poinceau est une étudiante diplômée d'un master recherche en histoire de l'art contemporain à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Son sujet de mémoire, intitulé « Corps, environnement et domination patriarcale, étude de l'œuvre d'artistes africaines et issue de la diaspora de 2015 à 2018 », présente une histoire de l'art décolonial qui se positionne en faveur d'une nouvelle compréhension des enjeux écologiques et sociétaux au XXIe siècle. Bonjour à toutes et à tous, merci à l'association Contraste de m'avoir proposé de participer à leur podcast. Dans le cadre de mon master 2 en histoire de l'art contemporain, j'ai réalisé un mémoire qui s'intitule « Corps, environnement et domination patriarcale, étude de l'œuvre d'artistes africaines et issue de la diaspora ». A travers ce travail de recherche, j'ai proposé une lecture croisée des théories écoféminisme, de l'anthropocène et des féminismes africains aux prises des pratiques artistiques contemporaines, afin d'apporter un éclairage nouveau sur les luttes des femmes en Afrique. Ainsi, ce mémoire s'applique à comprendre les mécanismes de domination perpétrés par le patriarcat, à la fois sur l'environnement mais également sur la classe des femmes, grâce à l'étude de production artistique comme support du discours. Nous analyserons dans le cadre de cet épisode les œuvres de quatre artistes, produites entre 2015 et 2018, en questionnant la diversité des médiums et en les replaçant dans leur contexte. L'environnement est ici un terrain de dénonciation des inégalités de genre. Il est également le témoin du passage du temps et plus particulièrement de l'activité humaine dans son ensemble. Nous nous intéresserons tout d'abord à l'assujettissement des territoires et des individus en Afrique, grâce au travail plastique de Malala Andréa Lavidrazana et d'Otobond Kenga. Par la suite, nous verrons grâce à l'œuvre d'Aïda Mouluné et de Joana Choumali comment l'altération de l'environnement conditionne et précarise le travail domestique, mais également de subsistance des femmes en Éthiopie et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les membres de la communauté scientifique internationale estiment que la Terre entre dans sa sixième extinction de masse. L'équilibre de la biodiversité est ainsi mis en péril par l'activité humaine. L'intensification de ce phénomène questionne alors l'influence des humains sur les écosystèmes. Cette dernière se positionne comme l'une des raisons principales du changement climatique et contribue à créer de fortes inégalités, à la fois sociales, économiques et environnementales, entre les différentes populations du globe. La philosophe Catherine Larrère définit les inégalités écologiques comme étant des inégalités d'exposition aux risques environnementaux. Exposition qui est jugée disproportionnée quand certains groupes sociaux ou certaines catégories sociales en souffrent plus que d'autres de façon significative. En ce sens, ces inégalités sont le produit d'une histoire mondialisée dans laquelle des rapports de domination sont affirmés au profit des populations les plus riches alors considérées comme dominantes. Les groupes les plus défavorisés sont quant à eux dépossédés du capital économique et subissent de plein fouet les catastrophes écologiques présentes et à venir. L'exploitation à outrance des ressources naturelles est importée avec le colonialisme. En effet, lors de l'expansion coloniale européenne, les colonisateurs ont immédiatement exploité la richesse contenue dans les sous-sols, à des fins industrielles et à leurs profits, en assujettissant les populations qui vivaient là originellement. La colonisation, qu'elle soit militaire, religieuse, économique ou encore culturelle, est marquée par de nombreuses violences, notamment physique, psychologique, économique ou encore environnementale. On peut alors se demander comment faire état de l'appropriation des territoires et de l'accaparement des ressources naturelles, mais surtout comment questionner plastiquement ce processus afin de l'inscrire dans l'histoire mondialisée. À travers leurs œuvres, Malala Andriela Vidrazana et Otomoun Kenga dénoncent l'impérialisme occidental sur le continent africain et mettent en lumière les oppressions systémiques et économiques que cette domination engendre. Nous nous intéresserons alors à la manière dont les artistes affirment un nouveau récit colonial en questionnant le rapport à l'environnement et au territoire. Originaire de Madagascar, Malala Andriela Vidrazana vit et travaille en France. En 2015, elle réalise la série Figure, où elle mêle différentes images d'archives, telles que des cartes géographiques, des billets banques ou encore des timbres, dans des photomontages inédits et colorés qui lui permettent de confronter des représentations provenant de différents supports et aires temporelles. Le choix de cette pratique n'est pas anodin puisque, en effet, le photomontage est un moyen de se faire rencontrer images, concepts et valeurs afin d'interroger le monde en y attribuant une fonction à la fois politique et artistique. Selon l'historien Hans Belting, le rapport que les individus entretiennent avec les images est le produit de la perception en tant qu'outil analytique, cette dernière conduisant à une multiplicité d'interprétations pouvant varier en fonction des cultures. Ainsi, elle traduit une forme d'expérience collective de l'image qui est soumise à des logiques sociales et culturelles. En effet, on peut affirmer que les représentations ne sont pas neutres puisque le choix du motif, de sa mise en scène ou encore de sa diffusion témoigne d'un point de vue particulier dans une histoire donnée. Donc finalement, sortir les documents de leur contexte permet à Malala-Andrea Lavidrazana des interrogés afin de mettre à jour de nouvelles problématiques historiques, sociales et culturelles. Chaque œuvre de la série, donc de figure, adopte comme point de départ la réappropriation d'une carte ancienne qui se fait le témoin du passé colonial de l'Europe sur le continent africain. Pour l'artiste, elle représente un instrument de savoir et de pouvoir, puisqu'elle incarne à la fois le rêve de grandeur des États européens, mais elle est surtout le symbole de la domination coloniale, puisqu'utilisée comme outil de propagande, la carte géographique permet l'affirmation politique de l'empire colonial. Elle représente en même temps l'annihilation par les colons des cultures africaines et la négation des individus qui la pratiquent et qui vivent sur le territoire. Avec figure 1852, River Systems of the World, Malala Andrea Lavi de Razana traite de l'appropriation du continent africain en tant que territoire social. On peut alors contester deux éléments centraux, une carte géographique mais également une figure féminine qui est debout à l'avant d'un bateau et qui porte un bonnet phrygien. On peut ainsi l'identifier à la Marianne qui représente donc l'État français et, dans ce contexte particulier, l'arrivée des colons français sur le territoire africain, puisqu'elle a comme un mouvement de pénétration du bateau sur la carte géographique. Par ailleurs, proportionnellement, la Marianne est deux fois plus grande que la longitude du continent africain. La figure féminine personnifie alors la puissance physique et matérielle de l'État français sur les terres et les mers et elle traduit l'impérialisme des colonisateurs face à la conquête des territoires. Donc, en mettant en parallèle des cartes géographiques avec des images provenant de ressources populaires telles que des billets de banque, l'artiste souhaite actualiser le débat et questionner les spectateurs sur la présence coloniale européenne en Afrique et ses retentissements politiques. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que le pillage de l'Afrique est au cœur du développement notamment économique, politique et technologique des pays occidentaux. Avec figure 1876 planisphère élémentaire, la carte géographique s'efface au profit de constructions humaines tels qu'un pont, des cheminées d'usines, un barrage, etc. Malala, Andréa Lavidrasana montre l'avêtement technique et ou technologique des puissances coloniales qui ont volé les richesses des territoires colonisés pour leurs propres intérêts. Psychiatre et figure de l'élite anticolonialiste, pour Franz Fanon, l'Europe s'est construite politiquement, technologiquement et économiquement sur l'exploitation et l'oppression des individus et de l'environnement. En ce sens, on peut dire que l'Europe est une création des pays anciennement colonisés. Donc ici, les images employées jouent un rôle important dans l'écriture du discours. Ensemble, elles racontent un récit de la colonialité marquée par l'assujettissement des terres et des individus au profit des colonisateurs. Durant la colonisation, les colons sont imparés des ressources naturelles. Ce phénomène se poursuit pourtant lors de la décolonisation, puisque les pays nouvellement indépendants souhaitent s'inscrire dans des échanges commerciaux internationaux. Dès lors, ils se plient aux logiques économiques mondiales, contribuant à l'épuisement des ressources et l'intensification des inégalités environnementales. Cela a de nombreuses conséquences, notamment une industrialisation forcée, un mal-développement, mais également une augmentation des inégalités entre les différents individus. Par ailleurs, à partir de la fin du 20e siècle, les investissements chinois en Afrique contribuent au développement économique de certains états de la bande du Sahel. Alors on peut se demander comment représenter la permanence de l'exploitation des ressources naturelles au profit d'une forme de néocolonialisme. On entend par néocolonialisme une forme nouvelle du colonialisme, qui consiste notamment à la domination économique d'un pays dont l'indépendance est récente. Né au Nigeria, Otomont Kanga réalise en 2015 Solid Manövers, à la suite d'un voyage d'étude en Namibie, durant laquelle elle traverse en train la colline verte, qui lie, soit comme Boud, à Tuzmeb, et dont il reste une trace filmée, qui s'intitule Remains of the Green Hill. Cette région tire son nom de la couleur du minerai de cuivre, qui devient vert en Occident. Autrefois utilisée par les natifs comme valeur d'échange, les richesses du sous-sol de la colline sont rapidement exploitées par les colons allemands, de 1884 à 1915, date à laquelle les troupes de l'Union d'Afrique du Sud, soutenues par l'Angleterre, mènent la campagne d'Afrique du Sud-Ouest, visant à la conquête des territoires colonisés par l'Allemagne sur la côte atlantique de l'Afrique. Sous la tutelle de l'Union sud-africaine jusqu'en 1961, l'exploitation de la mine de Tuzmeb se poursuit. Ce n'est qu'à partir des années 1990 qu'elle ferme définitivement faute de rentabilité, laissant derrière elle un paysage désertique. Ainsi, l'artiste va être frappée parce qu'elle définit comme étant une plaie profonde, dont le seul dépouillement rappelle le sous-sol autrefois si riche. Soline Manoeuvres est un ensemble de sculptures tridimensionnelles dénonçant l'exploitation de la mine de Tuzmeb, et plus largement des sols et des humains au profit du néocolonialisme. Afin de symboliser l'extraction, la plasticienne représente la mine vidée de ses richesses. De cette manière, elle symbolise le passage du temps et de l'activité humaine, et fait de son installation un lieu mémoriel en inscrivant la situation namibienne dans une réalité à la fois historique et politique, mais également culturelle et sociale, qui est marquée par la violence. En réactivant la mine de Tuzmeb, par l'œuvre artistique, l'artiste ravit la mémoire collective comme image psychique. Otobond Kanka accompagne son œuvre d'une performance dans laquelle elle traite de la place du corps lors du processus d'extraction. L'artiste déambule entre les œuvres en se mouvant de façon robotique afin d'imiter le déplacement d'une machine industrielle sillonnant les espaces naturels pour en récolter les richesses. Elle se saisit alors d'un minerai pour le déplacer. De fait, elle symbolise le processus d'extraction et, plus encore, elle incarne l'outil permettant l'action. Il est possible de voir dans cette performance la déshumanisation des corps considérés comme des machines et donc des outils matériels relevant de la propriété. Pour la géographe Catherine Youssef, le corps déshumanisé est alors relégué au même titre que la terre à une question de propriété, démontrant le racisme systémique et institutionnel auquel les populations sont confrontées. Le corps noir ramenait à sa matérialité le fruit de la négation de l'individualité et plus largement de l'humanité des individus. Le corps comme les territoires sont définis par le groupe social dominant comme des terrains à coloniser et à domestiquer. En dressant une hiérarchie symbolique entre les individus et les espèces composées de l'eau vivant, les occidentaux se situent en haut de celle-ci et affirment un discours rationaliste basé sur une double violence à la fois raciste et environnementale. Ottobong Kenga et Malala André-Lavidrasana souhaitent à travers leurs œuvres mettre en évidence les liens entre l'appropriation des territoires, le corps, le travail et la privation des ressources naturelles au profit de la classe dominante. Elles se prononcent en faveur d'une nouvelle compréhension de l'histoire coloniale qui met en avant un important travail de mémoire. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont les femmes sont précarisées au sein de leur travail productif et reproductif. En effet, elles sont les premières victimes de l'altération de l'environnement et de l'épuisement des ressources naturelles. Pour la philosophe Jeanne Burkard-Goutal, c'est dans un contexte de crise environnementale que racisme, classisme et sexisme épidémique s'imbriquent en une spirale infernale. L'apport des questions écologiques est notable puisqu'il permet de recontextualiser le travail des femmes à une échelle plus globale et montre comment les travailleuses sont plus durement impactées par le changement climatique contribuant à leur précarité. En invisibilisant leur travail et en rendant plus difficile leur accès à l'eau et aux droits de propriété, elles sont alors en proie à de nombreuses inégalités de classe et de genre, légitimant une forme d'exploitation par le système néolibéral et patriarcal. On peut alors se demander comment l'appropriation des territoires concourt à la précarisation des femmes au sein du travail domestique et de subsistance et comment les artistes représentent-elles ce phénomène ? Il est intéressant d'étudier la manière dont les inégalités de genre sont représentées lors de la pratique d'un travail productif ou reproductif en étudiant les oeuvres de Johanna Chaumali et Daida Mouloney. C'est par la pratique de la photographie que ces artistes dénoncent la condition des femmes sous le prisme du travail, le changement climatique et le manque d'infrastructures les condamnant à une position précaire. Ainsi, la pénibilité inhérente au travail associé à l'exclusion du pouvoir social, politique mais également économique, favorise un entretien et une discrimination liée au genre. Entamée en 2016, la série Sissibara, réalisée par la photographe côte ivoirienne Johanna Chaumali, témoigne des conditions de travail des jeunes filles et des femmes œuvrant à la production de charbon de bois dans la ville de Saint-Pédro, qui se situe au sud de la Côte d'Ivoire. Cette production appartient à un univers masculin. Immortaliser l'implication des travailleuses aux différents postes de cette activité revient à montrer qu'elles sont actives au sein de ce marché, pourtant considérées comme une activité masculine. Elles restent néanmoins totalement invisibilisées par l'ensemble de la société. De fait, nous pouvons dire que l'artiste rend visible les invisibles. À travers cette série, une grande importance est donnée au choix du cadrage. En effet, ces photographies sont généralement prises en pied ou dans un cadrage plus serré. Par exemple, sur l'un des clichés de la série, pris au milieu d'un espace arboré, une femme se tient au centre de l'image, debout devant un tas de bois. En interrompant la travailleuse pendant son action, l'artiste met en valeur l'humanité du sujet. Selon la docteur en art plastique Anne-Lise Besson, isolée du temps de la prise de vue, les sujets sont interrompus dans leurs fonctions. Seuls face à l'objectif, ils sont comme mise à nu, ce qui renforce le caractère humain qui se dégage de ces photographies. Ainsi, les femmes immortalisées sont représentées dans une démarche active. Et pour l'économiste Bina Argawal, il est important d'intégrer la situation matérielle des femmes au cœur des débats écologiques. Ainsi, elle prend en considération les contextes notamment politiques et économiques dans lesquelles elles évoluent. Dans le cas de Sissibara, les femmes charbonnières apparaissent actrices de la déforestation puisqu'elles sont immortalisées lors de la récolte de bois et de sa transformation en charbon. Cependant, il est essentiel de tenir compte qu'en 2018, 40% de la population ivoirienne vit sous le seuil de pauvreté. Les femmes travaillent donc dans ce secteur, non pas par choix mais par volonté de subsister. Par ailleurs, les inégalités dont elle sont victimes vont favoriser leur précarisation dans cette activité. Le capital économique et social leur étant difficilement accessible, elles utilisent des outils rudimentaires parfois peu adaptés à cet emploi. Dans l'une des photographies de la série, Johanna Choumali immortalise une jeune fille en pied, debout au milieu des cendres et tenant dans sa main droite une pelle sur laquelle elle s'appuie. Son visage est, comme on peut le voir, couvert par un fin chèche noir et blanc enroulé autour de sa tête. Il est alors sa seule protection. La jeune fille, comme toutes les personnes travaillant sur le site, est encline à développer des problèmes respiratoires incurables et parfois létal, qui ne sera pas en mesure de contrôler médicalement par un manque de moyens. Selon chercheur Marcus Ialaïnen, le manque de moyens, d'outils et de formations concourent à ce qu'elles produisent moins de charbon de bois que les hommes, qui ont plus facilement la possibilité de louer des camions pour le transport, d'acheter des outils de meilleure qualité et plus adaptés et de stocker une plus grande quantité de bois. Certains d'entre eux possèdent donc le capital économique nécessaire à cette entreprise. A défaut de détenir ce capital, elle ne possède pas non plus le capital politique, puisqu'il est difficile pour elle de s'imposer dans un monde masculin et exclusif. Ainsi, la série Joanna Schumali possède une forte dimension politique, induite par la documentation des conditions des femmes et des jeunes filles travailleuses. Les femmes charbonnières se placent donc en premières victimes de cette production. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont le travail domestique est conditionné par les inégalités environnementales, à travers l'œuvre plastique d'Aïda Mouloney. Originaire d'Ethiopie, elle grandit entre les Yimènes, l'Angleterre et le Canada et vit aujourd'hui entre les Etats-Unis et l'Ethiopie. Waterlife est une série de 14 photographies. Elle est le fruit d'une commande de l'ONG internationale Waterhead en 2018 avec le soutien de la fondation H&M. Ce projet artistique traite du rapport des femmes à l'eau en tant que charge matérielle. Elle soulève la difficulté d'approvisionnement pour celles qui résident à la campagne où près d'un foyer sur dix n'a pas accès à l'eau potable. Intrinsèquement lié à l'univers et au travail domestique, cette tâche leur encombre et conditionne leur journée. La photographe souhaite alors mettre en évidence les inégalités de genre et de classe au sein des activités reproductives afin de dénoncer l'hégémonie masculine. Avec A Woman's Work, Aïda Mouloney met en avant la permanence de cette attribution aux femmes. On peut voir ici deux personnages féminins immortalisés au sein de l'espace domestique. Le titre se réfère alors au travail qui leur est socialement attribué. Les protagonistes sont représentés en présence d'un ballet et de deux cruches. Il est important de prendre en compte que leur fausse de production est occultée au profit d'une fatalité biologique. En ce sens, le travail domestique auquel elles sont contraintes est défini comme un élément naturel et inhérent au caractère féminin. Il reste cependant une construction sociale établie par et pour la classe dominante, c'est à dire la classe des hommes. On peut notamment citer les travaux de la sociologue Christine Delphi qui contribue à théoriser la division sexuelle du travail dans les années 70 en France. Et selon la philosophe et professeur Tanela Bonny, que je vais citer, la différence biologique qui, en fait observable, s'est superposée à un ordre sacré en faveur des hommes. L'eau est le reflet de la codification du vivre ensemble. Cette activité structure les journées et la vie des individus, principalement dans les régions où son accès est limité. Sa gestion, autrefois collective, est dorénavant soumise aux logiques de rentabilité. Dans différentes régions du monde, les projets de privatisation de l'eau au profit de grandes multinationales telles que Nestlé ne cessent de se multiplier. Cela a pour conséquence de paupériser les populations les plus fragiles en les privant ou en amoindrissant leur accès à cette ressource pourtant vitale. Une grande importance est donnée au décor qui permet de traduire les kilomètres parcourus par les femmes afin de se procurer de l'eau. L'artiste réalise alors une partie de sa série près de la ville de Dalo, sous le soleil de plomb du désert du Tanakye, qui se situe en Éthiopie. Par exemple, Distant Echoes of Dreams représentent deux femmes dans le désert. En associant la posture des modèles à la sécheresse du paysage, la photographe souhaite rendre compte des difficultés de ravitaillement en eau et de la permanence de l'attribution de cette tâche aux femmes. Souvent exclue des politiques visant à intensifier l'agriculture, les femmes sont obligées de parcourir de plus grandes distances pour les récupérer cette ressource qui est pourtant vitale. Avec Access, l'artiste réalise un arrière-plan qui sera, quant à lui, composé d'un réseau de tuyaux rayés gris et noir qui ne sont rattachés à aucun des quatre robinets présents. De cette manière, la photographe montre l'impossibilité d'obtenir de l'eau dans un monde pourtant desservi et met l'accent sur l'appropriation de cette ressource au profit du système néolibéral. Enjeu majeur de la vie en communauté, l'exploitation de l'eau reste néanmoins un système de domination complexe, où l'environnement est altéré au profit de la classe dominante et où les femmes sont invisibilisées et précarisées. Dans le cadre d'Access, cette invisibilisation est transcrite plastiquement par l'aspect labyrinthique de l'arrière-plan, qui témoigne de l'exclusion des femmes face aux structures mises en place pour la gestion de l'eau. A travers cette série, la photographe met en évidence les difficultés d'approvisionnement en eau, symbolisant les longues distances que les femmes doivent parcourir. Les inégalités d'accès à cette ressource apparaissent alors dans son travail comme le reflet d'un privilège de classe, marqué par un manque de structure bénéfique aux communautés et bien entendu de surcroît aux femmes. L'invisibilisation et la précarisation des activités de subsistance menées par les femmes sont le fruit d'une domination de genre et de classe, puisque les hommes et les femmes ayant accès au capital économique ne sont que peu, voire pas concernés par cette activité. Il en est de même dans une moindre mesure pour les femmes résidant en ville. Aïda Moulounet et Johanna Choumali emploient donc la photographie afin de dénoncer les conditions de travail des femmes, comme Malala Andriela Vidrazana et Ottobong Genga. Elles se prononcent en faveur d'une nouvelle compréhension des enjeux économiques et sociétaux, du travail productif et reproductif. Dans le cadre d'entretiens, Malala Andriela Vidrazana, Aïda Moulounet et Johanna Choumali dénoncent la persistance du discours hégémonique occidental sur les Afriques. De par leur diversité, les situations coloniales et postcoloniales sont des thématiques centrales dans l'œuvre de nombreux artistes. Elles permettent alors de s'interroger sur leur propre identité et celle qui leur est assignée, tout en effectuant un travail de transmission. En ce sens, leur production contribue à la décolonisation des savoirs. Initié par Franz Fanon, cette posture intellectuelle consiste notamment à remettre en question le savoir dominant blanc, masculin et occidental. Par l'appropriation et la diffusion de savoirs eurocentrés, l'Occident a imposé un discours hégémonique masculin et blanc qui occulte différents pans de la société. Ainsi, un seul point de vue est affirmé. Les quatre plasticiennes œuvrent donc à véhiculer d'autres images des Afriques que celles qui sont généralement proposées et diffusées par les médias extra-africains, et plus particulièrement occidentaux. De fait, elles ne souhaitent pas participer à l'hégémonie blanche qui montre le continent sous le prisme de la catastrophe. Ensemble, elles dénoncent des stratégies questionnant ce qu'on peut appeler « la main agissante ». Ainsi, Johanna Choumali, Ottoban Genga et Malala Andriela Vidrazana dresse une critique du néocolianisme en tant que système économique à la fois raciste et sexiste, qui perpétue la domination blanche et contribue à intensifier les inégalités économiques entre les pays les plus riches et les pays les plus défavorisés, mais également entre la classe des hommes et la classe des femmes. Par ailleurs, les productions des artistes cités ici sont réalisées entre 2015 et 2018. Ainsi, elles ne représentent qu'à certains points de vue dans des bornes chronologiques qui sont très restreintes, de même que cet épisode ne traite que de quatre artistes. Il existe une pluralité de créatrices qui travaillent sur ces thématiques. Ainsi, je vous encourage bien entendu, si le sujet vous intéresse, à vous informer et faire votre propre recherche. Par exemple, vous pouvez aller voir du côté de la 9e édition des Rencontres africaines de la photographie, qui s'est tenue à Bamako en 2011 et qui propose une réflexion sur la quête d'un monde durable avec la volonté d'esquisser un état des lieux afin de prêter une attention particulière aux signes et aux formes de résistances possibles. On y découvre alors une multiplicité d'artistes qui dénoncent l'action néfaste de l'activité humaine et du libéralisme économique sur la planète, intensifiant les inégalités de genre, de classe et de race. Je vous remercie votre édition. Vous venez d'écouter Parole d'art. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire de l'art.